bonsoir mes très chers compatriotes congolais avant de commencer je vais me présenter moi c'est moïse kabunga le porte parole du front populaire pour la libération du congo fplc le wasalendo alisi je suis en train de vous parler tabinza zone qui est actuellement la torture qui reste entre les mains de wasalendo mais je vais faire cette idée pour dénoncer vraiment parce que c'est avec regret même que je suis en train de le faire les vrais traités parce qu'on est en train d'assister aux arrestations de quelques hommes politiques bien sûr qu'ils soient convaincés avec l'ennemi c'est l'eau ce qui est en train de se dire mais les vrais traités les plus dangereux sont les commandes qui sont en train de faire les opérations de commander les opérations état à convaincés avec l'ennemi et pour être clair je veux parler ce qui s'est passé hier et aujourd'hui à l'unique défaut dans l'axe nord ruindi binza parce que c'est là que nous sommes hier c'était vers 12h 20 minutes nous étions à kisegour avec les commandes à faire de ce qui était au front les deux majors dont je vais cacher le nom et nous notre mouvement et c'est des majors on se disait qu'on doit attaquer qui n'a donné pourquoi parce qu'on a appris que les éléments qui soit qui n'a non ni les éléments dans trois qu'ils soient qui n'a non ni une grande partie est partie à vers ruindi pour prendre la direction de 17 km l'axe vitundi et non c'est dit que non comme l'opération en train de se faire à l'axe ruindi nous nous devons attaquer alors qu'ils ont donné pour que ces gens qui sont partis devaient retourner pour appuyer l'air et ça va créer une psychose océan 23 et peut-être va gagner quelques terres pendant qu'on était en train de planifier on a eu l'appel venant de ruindi parce que c'est le ruindi qui commande cet axe venant de ruindi du colonel Bakulu le colonel Bakulu était la sego du colonel Pekos parce que le colonel Pekos était vers Kikuku en train de combattre mais bien sûr il faisait aussi le repli mais le colonel Bakulu était à Rwindi lui il était là en train de commander bien sûr parce que le colonel général Chiko au lieu d'être à Rwindi lui était à Kirumba alors quand on pensait qu'on doit progresser on a eu l'appel qui nous a tous surpris appela les majeurs faire de ceux qui étaient là qu'il devait décrocher immédiatement et quitté de tout binza parce que si Rwindi tombe car parce que c'est le seul seul appel c'était à l'ingale bobby manokie bobby makuna bo décroché d'une tout chiche la chapeau la bobo comme la vie chume bocati sa laki bokeh n'avait chume bité parce qu'il a fallu basse à la parce que Rwindi va bientôt tomber c'était à 12h20 Rwindi va tomber alors quitté là-bas moi j'étais tout surpris mais nous sommes en train de préparer la zone vous dit de replier et puis il faut voir l'ennemi est à quelques kilomètres avec nous là on était on lui dit de replier jusqu'à plus de 45 kilomètres parce que c'est ce n'est pas comme ça plus de 45 kilomètres de là on était mais aussi ils doivent traverser les lacs édouard pour aller dans le loupérocide bon j'avais dit ok nous même alors compte de notre mouvement nous avons appelé le colonel Bakulo alors nous qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on doit faire parce que nous selon nous et s'il veut partir qu'il nous laisse alors quelques armes et quelques munitions pour que nous on fasse la résistance seul mais la réponse du colonel était non vous aussi quittez partez tous ah nous avons dit non on ne pouvons pas quitter abandonner notre groupement sans même agir sans même être attaqué pendant que on refusait la munition et qui s'est sûr pour résister dans l'axe nord c'est la route qui on a été surpris on a été surpris on a été surpris d'écouter que l'effort de ce qui a été arrondi parce que c'était une grande base militaire pour vous dire vrai et c'est là qu'il y avait plusieurs munitions qui nous ravitaillait tous qui ravitaillait même cet axe mais on a eu l'appel depuis 12h20 que Rundi va tomber et que les chakissos ici doivent tous quitter l'ennemi est arrivé vers 17h30 à Rundi on a été totalement surpris d'attendre qu'on a laissé plusieurs munitions que l'ennemi a récupéré imaginez alors nous avons compris que l'effort de ce qui s'était retiré depuis 12h l'ennemi entrait à 17h mais pas la munition donc on est en train de doter l'ennemi donc indirectement on est en train de doter l'ennemi pendant que nous on est en train de refuser la munition alors je me pose quelques questions qui a donné l'ordre au colonel Bakoulou de retirer les troupes qui étaient à Binza et ceux qui étaient à Rundi avant même que l'ennemi n'y arrive et puis après leur départ l'ennemi entre comme si c'était un roi qui était en train de venir dans ce royaume mais aussi comment on a refusé nous la munition mais ils retournent avec ça mais malheureusement ceux qui sont à Rundi là où l'ennemi va atterrir abandonnent leur munition pendant qu'il y a plus qu'une demi journée bon nous savons tous que le commandant opération actuellement c'est le général Chico mais nous ne pouvons pas dire que c'était lui qui avait appelé qui avait ordonné le retrait de Fardesse et ça je ne sais pas mais actuellement nous nous restons parce qu'après leur départ personnellement moi je suis resté à Kisegourou dans la défense où les camps militaires occupaient le Fardesse et nous avons été vraiment désolés d'apprendre que partout où le Soda Binza nous sommes en train de partir et nous sommes restés seuls mais bien sûr nous n'abandonnons pas nous sommes en train de faire la résistance et c'est là que nous demandons aux Congolais qui pensent qu'ils peuvent appuyer la résistance de nous contacter parce que nous sommes seuls les quelques groupes par exemple le FPP Bar après le général Kabido qui était aussi à Binza viennent de quitter bien sûr parce que nous savons que ce mouvement travaille avec l'ennemi mais malheureusement c'est le mouvement là qui est proche des autorités militaires qui commandent cet axe vous voyez mais nous qui n'avons aucune relation avec l'1 23 nous ne recevons rien comme appui militaire mais c'est qui sont soupçonnés de travailler avec l'ennemi 23 et reçoivent l'appui militaire il faut se poser des questions parce que là je ne pense pas si ce sont des protestants qui d'autre mais ce sont des commandants militaires qui sont en train de faire tout ça et donc s'il faut arrêter s'il faut gagner la guerre on doit commencer par identifier et arrêter ces traîtres on ne sait pas comment on ne sait pas vraiment comment on va gagner la guerre on change les commandants on se défardecer à cause des trahisons mais la personne qu'on va vous amener fera la même chose que la personne qui a été arrêtée donc nous ne comprenons pas ça le business l'affirisme je l'avais encore dit l'affirisme l'ampleur de l'affirisme le plus 243 9 9 12 98 6 06 ok bonne suite le business l'affirisme c'est eu d'accord le business l'affirisme et je revient à paix Coola